À quelques jours du lancement du grand bal des primaires américaines, la météo a d'autres plans pour les candidats républicains. Dans l'État de l'Iowa, où sont prévus les traditionnels caucus républicains, les conditions sont extrêmes. Signe d'une tempête exceptionnelle, la soirée électorale prévue lundi devrait être la plus froide de l'histoire des caucus républicains. Sur le terrain, les événements prévus tout le week-end se font au ralenti. Donald Trump, grand favori dans cette course à l'investiture républicaine, a annulé trois des quatre événements qui devaient se dérouler initialement en présentiel. Son arrivée est prévue samedi soir. Quant aux deux autres candidats, Nicky Hayley et Ron DeSantis, ils ont été contraints d'annuler tous leurs événements vendredi. La météo est loin d'améliorer leur sort, déjà loin derrière l'ancien président américain Donald Trump dans les sondages. Le pari des deux autres, surtout M. DeSantis et Mme Hayley, c'est de surprendre, pour peut-être faire tribucher Donald Trump dans la suite des choses. La vague de froid qui balaie l'État en entier est peut-être une bonne chose, selon Donald Trump. Les caucus de l'Iowa sont uniques dans le processus électoral aux États-Unis, qualifiés de grandes premières étapes en vue de la présidentielle 2024. Les citoyens se regroupent généralement dans les lieux publics afin de discuter et débattre de la candidature des républicains et, ultimement, d'en arriver à un vote préférentiel lors de la dernière soirée prévue lundi. Si vous commencez et que vous battez les attentes, bien là, on ne parle que de vous, ça vous donne un air d'aller. Alors, c'est pour ça que même si l'Iowa est relativement parlant minuscule, et le New Hampshire aussi, il pèse autant dans le processus. Un événement hautement suivi, même s'il ne dicte pas toujours le futur grand gagnant à l'investiture. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles. C'est parti.